Olivier Fremont, je suis agriculteur à Confrançon, qui est un petit village entre Bourg et Mâcon. Je suis avant tout éleveur, j'élève des vaches, une quarantaine d'hectares d'herbes, 35 à 40 hectares d'herbes, sur lesquelles broutent les vaches pour la vente à la ferme de viande bovine. Je cultive 25 à 30 hectares de cultures diversifiées, céréalières. Ce sont d'abord des vulnérabilités économiques. Entraînées par le fait que l'activité agricole s'est intégrée dans la mondialisation des échanges de produits. Le marché, l'économie, a conduit à de plus en plus de dépendance, à de plus en plus d'importation de ces protéines. Et l'un des enjeux aujourd'hui, c'est de pouvoir relocaliser cette production de protéines en Europe, notamment. Cette dépendance aux protéines végétales est importante dans les systèmes alimentaires, de l'alimentation notamment des bovins. La vulnérabilité la plus ancestrale de l'activité agricole, c'est la vulnérabilité à la météo, d'une façon générale. Au climat, avec la tendance au réchauffement climatique, on peut imaginer que certains phénomènes extrêmes soient plus fréquents. Le propre de l'agriculteur, c'est de se coltiner avec le vivant. L'eau sera réfiant, la question de l'eau devenant de plus en plus sensible, savoir ce qu'on va irriguer, ce que les paysans devront irriguer pour nourrir la population. Aujourd'hui, on irrigue du maïs, par exemple, qui sont destinés à des productions animales, industrielles. La production de viande va falloir faire évoluer ça, c'est une évidence, mais plutôt irriguer des protéines, par exemple, qui pourraient être directement mangées par les gens. La question de la santé, par exemple, à travers le choix d'agriculteurs biologiques, est vraiment un élément déterminant. La santé des consommateurs et la santé du paysan ou d'agriculteurs, avant tout, finalement, parce que c'est quand même nous qui sommes les plus exposés aux produits phytosanitaires, notamment. Un système extrêmement intégré au système agroalimentaire, je suis passé à quelque chose d'extrêmement autonome. Le fait d'avoir introduit de l'herbe sur la ferme, par exemple, a permis de s'affranchir complètement d'une alimentation protéique achetée, à peu près aussi d'achats d'engrais, par exemple. Il y a très peu d'achats extérieurs sur la ferme. Le circuit court a une importance toute particulière, puisqu'il s'agissait effectivement de retrouver la valeur ajoutée, de retrouver la proximité avec le consommateur. Et donc, petit à petit, se développe sur la ferme un certain nombre de choses. D'abord, la vente directe de viande, puisque c'était ma production principale. Et donc, là, je vais jusqu'à la transformation de la viande. Et donc, la vente à la fois à la ferme et à la fois à travers un groupement de producteurs. Parallèlement, j'essaie aussi de développer de la vente directe, de la transformation sur les productions végétales. Le but recherché, c'est d'abord un but économique, évidemment, de rentabilité, de réduire l'impact sur l'environnement, mais du coup, de retrouver un peu plus de valeur ajoutée à travers le prix des produits. À titre personnel, avoir ce contact avec le consommateur, ça permet d'avoir ce retour sur la qualité des produits, sur le métier qu'on fait. Ce lien direct permet d'avancer ensemble avec les consommateurs, avec les citoyens aussi, parce qu'en fait, là, pour le coup, c'est souvent un engagement aussi citoyen de la part des consommateurs, de se dire, voilà, on choisit les circuits courts pour choisir un certain type d'agriculture. On n'est pas au bout des évolutions. On parle beaucoup d'agroécologie, donc le travail avec le vivant. Il y a plus de choses encore à explorer que de choses qu'on connaît. Donc ça, c'est passionnant. Une autre agriculture, une autre façon d'envisager le sol comme support, comme lieu de vie, c'est vraiment valorisant pour le métier d'agriculteur de se frotter à ces questions-là. De toute façon, ça ne se fera pas sans transformation aussi de nos modes alimentaires. Voilà, c'est une question extrêmement complexe. Donc là, ça suppose une certaine incertitude. Mais justement, c'est très intéressant parce que ça suppose personnellement de se frotter à des défis techniques ou des défis relationnels aussi, qu'on ne rencontre pas dans l'activité agricole telle que je la vivais au début de mon activité, en tout cas.